Séparée du père de ses filles, Cédric Bruguière, Marlène Schiappa a annoncé avoir retrouvé l'amour. Comme elle l'a confié à Paris Match, jeudi 2 mars, la femme politique a effectivement eu un coup de foudre, au mois de décembre dernier, pour un certain Mathias Savignac. Leur rencontre a été une évidence pour elle. C'était immédiat, a-t-elle assuré à nos confrères. Notre histoire, avec Mathias, est banale, des millions de gens vivent ça, a-t-elle précisé avec tendresse. Certains vont juger que c'est trop rapide, tant pis. De toute façon, pour faire les choses proprement, on n'a pas d'autre choix que de les faire vite, a-t-elle souligné, sûr d'elle et de son histoire d'amour. Et, visiblement, la mère de famille a raison d'y croire. Son conjoint lui a effectivement offert une belle preuve d'amour il y a quelques jours. S'il occupait jusqu'ici le poste de président de la Mutuelle Générale de l'Éducation Nationale, MGUN, Mathias Savignac a quitté sa fonction d'administrateur de la mutualité française afin de permettre à sa nouvelle compagne, Marlène Schiappa, de pouvoir continuer à gérer les dossiers mutualistes, a révélé le site News Assurance Pro, le vendredi 3 mars. Un gros sacrifice que la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire n'est certainement pas prêt d'oublier. Marlène Schiappa, Nicolas Sarkozy. Ces politiques qui ont renoué avec leur ex. Marlène Schiappa jugée pour son idylle avec Mathias Savignac vendredi 10 mars, 8 jours après avoir dévoilé au grand jour sa nouvelle idylle, Marlène Schiappa s'est livrée dans les colonnes de public à propos réactions assez fortes que cette annonce a suscité. C'est assez ironique de voir à quel point les femmes sont toujours jugées sur leur vie personnelle, réelle ou supposée, a-t-elle déploré. La collaboratrice d'Emmanuel Macron a ensuite rappelé que chaque femme a le droit à la liberté dans sa vie privée, même lorsqu'elle a une certaine notoriété. Après, cela n'enlève rien au reste. J'ai eu la chance d'être marié 20 ans à un homme formidable avec qui j'ai eu deux enfants. Et ouvrir un nouveau chapitre ne veut pas dire que l'on gomme le passé, a-t-elle conclu. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Jonathan Reboa Panoramique. Crédit photo, Jonathan Reboa Panoramique. Sous-titres par Jérémy Diaz